Chers frères, chères sœurs, je reviens de loin, de très loin. J'ai été contaminé par le coronavirus et pendant près de deux mois, je suis resté immobilisé par cette maladie, coupé de tout le monde et de toutes les activités. L'expérience a été rude, très rude. Mais le Seigneur Jésus, le Dieu qui guérit, est resté à mes côtés et il m'a littéralement sorti des griffes de la mort. Frères et sœurs, cette maladie existe vraiment et elle peut tuer. Elle est vicieuse et scélérate, mais on peut la vaincre et moi, je l'ai vaincu. Elle s'est présentée à moi comme une hydre à trois têtes. La première tête attaque l'appareil respiratoire, depuis le nez, les voies nasales, la gorge, les bronches et les poumons. Et c'est cette tête-là qui entraîne le rhume, la toux et les difficultés respiratoires quand l'attaque est grave et que les poumons sont atteints. Fort heureusement, je n'ai pas souffert de difficultés respiratoires. Mais j'ai tout le temps traîné un rhume et une toux agressives et épuisantes. La deuxième tête, elle attaque l'énergie, la force intérieure. J'avais perdu toute force, toute énergie, incapable de me lever, de m'alimenter, de prendre toute seule soin de moi, de tenir une conversation, même au téléphone. Aujourd'hui, mon énergie est revenue et ma force revient peu à peu. La troisième tête agit comme le palu. J'avais permanemment la fièvre. Elle n'était pas très forte, mais elle me faisait grelotter et claquer des dents de façon irrépressible. Mon appétit était totalement coupé, mon odorat perdu. Mes organes étaient attaqués et ma glycémie complètement déréglée. J'ai donc rapidement perdu une dizaine de kilos. Ça a été dur, très dur. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je remercie mes médecins qui m'ont visité avec beaucoup de dévouement et d'amour. Ils m'ont trouvé une infirmière pour m'assister à domicile. J'ai béni Dieu pour la vie de cette dame. Appartenant à une association privée qui offre du personnel à domicile, elle a déménagé chez moi, abandonnant Marie et enfants pendant au moins dix jours, affrontant le risque d'être elle-même contaminée. Elle a contribué à me sauver la vie. Frères et sœurs, j'ai tiré trois leçons de cette expérience. La première, c'est que les mesures barrières sont très importantes. Porter le masque, respecter la distanciation, se laver régulièrement les mains peut vous empêcher d'être contaminé. Je me suis efforcé à les respecter et à les faire respecter par mes visiteurs. Mais je pense que j'aurais dû le faire de façon encore plus systématique. Car j'ai quand même été contaminé. Deuxième leçon, plus l'organisme est fort et moins le virus a de l'impact et de l'influence. Plus notre organisme est affaibli par d'autres maladies et d'autres situations de crise internes et plus le virus est agressif. Il faut donc être très attentif à son propre état intérieur de santé. Troisième leçon, ce virus est traître. Il vous aborde avec des symptômes qui vous sont habituels. Une petite toux, un petit rhume, un peu de diarrhée vite résorbée, de la fièvre, de l'amertume dans la bouche, de la faiblesse, des courbatures, c'est-à-dire des riens, auxquels on ne prend pas garde, qu'on banalise ou qu'on minimise. Et pourtant, dans le corps, le virus court, il court sournoisement et en cachette. Il faut donc agir vite, ne rien négliger. Il ne faut pas hésiter dès le premier signe à consulter un médecin, à se faire dépister, à faire une radio pulmonaire afin de s'assurer que nos poumons ne sont pas déjà attaqués. à faire un traitement vigoureux contre le palud et se mettre sous antibiotiques. Renforcer son organisme avec des vitamines. Dès le début, il faut trancher les trois têtes de l'hydre en même temps, pour l'empêcher de déverser ce venet dans notre corps. On peut vaincre cette maladie, mais il faut la combattre avec sérieux et détermination. Il faut se lever dès le début dans ce combat. Yako à tous les malades. Yako aux familles de ceux qui, malheureusement, n'ont pas résisté à la bourrasque. Je suis donc de retour. La maladie m'a tenu éloignée de la vie du pays, de la vie du parti, de tous les débats politiques actuels. Pendant environ deux mois, j'ai dû m'enfermer, me confiner pour me concentrer sur ce combat violent mais personnel. Aujourd'hui, je me sens prêtre à reprendre du service. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse tous et que sa fidélité soit encore célébrée dans notre vie et dans notre nation. Fous-titres par Jérémy Diaz. C'est parti !